Hey tout le monde, Alisha, hey Evan here, welcome to the What's Up Pod, ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur Youtube, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité news, gossip et bien plus ! Let's go pour un nouvel épisode du What's Up Pod, let's go pour une nouvelle semaine ! Je suis trop contente de retrouver le What's Up Gang ! Dans ma tête, je cherchais des espèces de signes de main pour faire genre What's Up Gang et tout, mais je sais pas, What's Up Gang ? Voici quelqu'un trouve en tout cas proposé, hein, proposé, hein, bref, c'est parti, donc premier sujet dont on va parler mesdames et messieurs, Usher, et c'est lui qui va faire le show du Super Bowl Halftime Show en février 2024, voilà. Après de nombreux mois de négociations, de candidatures, il y avait Billie Eilish, Miley Cyrus, je sais plus qui, je sais plus quoi, je sais plus qu'est-ce, et bah c'est Usher du coup, en l'occurrence, et bah c'est Usher qui a raflé la mise, et pour moi, c'est complètement logique, voilà. Le mec, il nique tout avec sa tournée, en ce moment, il est en France d'ailleurs, jusqu'au 5 octobre prochain, je crois qu'il est à Boulogne, là, scène musicale, je crois que ça s'appelle la scène. Il y a des chanceuses qui ont eu l'occasion d'aller le voir hier soir, d'autres qui auront l'occasion d'aller le voir ce soir, bref, il est là. Moi, je ne savais pas si j'allais être en France ou pas pour l'événement, maintenant que je suis, je vais aller chiner ma place, sauf que vous connaissez You Girl, elle veut une place bien placée, tu vois, genre César, c'était carrière or ou rien, donc là, je cherche une place bien placée. Oui, je sais, c'est cher, c'est très cher, mais c'est hush, 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 tu vois ou pas ? Donc, voilà, je vais essayer, et puis si jamais je ne trouve pas, parce que j'ai vu que la catégorie de diamants, elle est épuisée partout, partout. Si jamais je ne trouve pas de bonne place, je prendrai le meilleur que je peux trouver, et puis voilà, je pense aller voir Hushar, parce qu'il faut que j'aille voir Hushar. Oh là là, enfin bref, en tout cas, je pense qu'il va faire un show peut-être plus ou moins similaire que ce qu'il a fait à Vegas. Je pense qu'il va y avoir des invités, je pense que ça va être show, de toute façon, ça va danser, il n'a que des hits sur des hits sur des hits sur des hits, donc moi, je pense que c'est le choix le plus judicieux, et je suis trop pressée de voir Hushar, Hushar, let's go ! En concert, enfin, en concert, non, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Doja Cat est présumé, enfin, présumé, non, enfin, il est énoncé que Doja Cat, sa première semaine de vente d'album, ferait 55k, 55 000 ventes, on ne sait pas encore, c'est les prévisions, je vous rappelle que l'album est sorti vendredi, et que c'est vendredi, voire samedi, qu'on va avoir les chiffres, c'est la prévision en fonction des 2-3 jours là, qu'il y a eu 2-3 premiers jours d'écoute d'album. Donc, c'est pas si mal, enfin, voilà, elle a pas fait 10, 15, 20, voilà, c'est 55, peut-être que, moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus, mais je sais pas. Après, on verra bien. J'avoue que là, j'ai perdu un peu la notion de ce qui est bien, pas bien. Peut-être que c'est un peu bas, non, pour Doja, ah non, non, j'avoue, je sais pas. Ah, je sais pas, mais en tout cas, 55k, c'est ce qui a été annoncé. Personnellement, moi, ce matin, j'ai été à la salle, et on va dire que Wave Vagina, c'était grave bon son pour pousser, hein. I can't drink with Wave Vagina, I can't drink with Wave... Ça, c'était grave, c'est grave bon son, hein. Franchement, je pensais pas que j'allais l'écouter de ouf, et je pense que ça va être le premier chant single qu'elle va pousser. Je pense. Je pense que c'est vraiment le prochain single qu'elle va pousser, parce qu'en plus, sur la playlist Spotify officielle de hip-hop, Rap Caviar, qui est vraiment la plus grosse playlist de hip-hop de la plateforme, une des plus connues, d'ailleurs, et bah, c'est Wave Vagina qu'ils ont décidé de mettre dans la playlist, au début de playlist. Donc, je pense vraiment que c'est ce single-là qu'elle va pousser, peut-être clipper, ou qu'elle va passer en radio hip-hop, etc. Et ça m'étonnerait pas. Voilà, ça m'étonnerait pas. En tout cas, c'est le son vers lequel je vais, quand il s'agit de l'album pour le moment, et Agora Hills, bien évidemment, qui est un de mes favorites de l'album, parce que j'ai eu le temps de le réécouter, forcément, durant ce week-end, et j'avoue, Wet Vagina et Agora Hills, en dehors de Painter Town Red, c'est mes sons. Voilà, c'est mes sons. Euh, Nicki Minaj ! Désolée, je suis obligée de rigoler. I'm sorry, je suis désolée, les marves, ce que vous voulez, mais Nicki, elle nous a fait rire, s'il vous plaît. Elle nous a fait rire, elle nous a fait rire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, euh... Bon, en gros, comme vous le savez, elle a fait le fameux Queen Radio, le Queen Radio événement, là, je sais pas quoi. Alors, déjà, premièrement, elle a ramené plein de voyous dans le studio, mais genre, ils étaient au moins 50. Ça, j'ai pas compris. Bon, après, c'est en rapport peut-être avec une des bars du son Big Difference, où elle dit qu'en gros, voilà, elle a le crew avec elle, que si jamais elle a un ennemi, elle a une ennemie, elle va envoyer les gens shooter la place et tout, là, des trucs comme ça. Donc, moi, elle était là en mode, ah, ouais, bah, là, on a compris. Elle s'est associée avec tous les goons de New York. Oui, oui, oui. Ou juste après que son gars, là, il s'est affiché sur les réseaux et tout. Mais c'était pas que ça. C'était pas que ça. Je sais pas si elle était bourrée. Je sais pas si elle était droguée. Je sais absolument pas... Déjà, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle fait un Queen Radio, elle est pas forcément dans son état normal. Parce que, franchement, la manière dont elle parle dans son podcast, elle me tue, elle fait... Elle parle comme ça ? Je vous jure, je ne m'en parle. Elle parle comme ça ? Non, c'est Queen Radio. Grosse. Listen to me, Barbs. Alors, tu sais, certaines personnes... Genre, franchement, elle fait pas des trucs comme ça. Franchement, je crois que des fois, elle est vraiment... Et en fait, justement, pendant son film vidéo, elle a fait des vidéos, elle a fait des stories, elle a fait des posts. Il y a une vidéo... Je suis désolée, parce que je l'ai dans ma tête. Il y a une vidéo... Antie, Niki, qu'est-ce que tu es en train de nous faire ? C'était cringe. Elle faisait... C'est une vidéo sur Sim Sima. Who got the keys to ma bima ? Who am I ? The goddamn sugar. Ok. Et genre, en gros, ok, si tu veux, shout out Caribbean, tout ce que tu veux, Trini in the place et tout. Mais... Non. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, et puis après, on en parle, parce que... This was, bitch. Yeah. Who the fuck you thought you was playing with, nigga ? Oh. Oh. You see how I... Oh. 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 Come on, boo. Pop it off. You take it too long. We need some dance hall to start it. Ok. Before I... become the motherfuckers worst nightmare. Next. Yes, Naya. Go la la. Shout out to all my proud West Indians. Je vous mettrai un bout, mais sinon, allez la voir, je mettrai le lien où vous allez la trouver dans tous les cas, parce que le problème, c'est que sinon, la vidéo va être strike, mais je vous la mettrai au pire sans son, là, pendant que je parle. En fait, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est cringe. Tous les moments sont cringe. Tous les trucs sont fouillis. Son BBL fait chicken run assise. Après, elle met sa main, elle fait ça. Il y a des moments, il y a des moves, je suis pour. Et attends, quand je dis ça, ce n'est pas en mode, ouais, par rapport à l'âge et tout, là, je ne fais pas du l'agéisme, parce que vous savez ce que je pense de l'agéisme, ok ? Le rendu, c'était vraiment en mode quand tu as une personne d'un certain âge qui veut faire la jeunce et qui la fait mal, tu vois ou pas ? Il y en a qui le font bien parce que ça se voit qu'ils suivent le truc et il y en a qui font un peu les trucs maladroitement. C'est vrai que Niki, c'était un peu ça parce que même moi, quand j'ai été la voir en concert en mars 2019, il y a beaucoup de gens qui ont un peu critiqué ça. C'était en mode, ouais, ce n'est pas une danseuse, ce n'est pas une entertaineuse. Elle est beaucoup par terre, elle était beaucoup à quatre pattes, elle était beaucoup... Voilà, ses moves, c'est toujours se tourner, shaker un peu ses fesses, se mettre à quatre pattes, se mettre en le le le, faire bloum bloum, machin, voilà, c'est les moves de Niki, tu vois ? Donc, elle a toujours eu un peu ce côté un peu, on voit qu'elle a du mal à se relever et tout, mais là, elle a déjà un mème, elle a un mème en fait où elle se met, elle se met sur la banquette et elle kick ses pieds comme ça là et les gens, ils disent, ouais, quand genre, il y a un chien qui m'attaque, ouais, quand genre, je viens d'arriver et on me dit de me mettre à l'aise donc j'enlève mes chaussures et tout, genre, je pense que c'est des bordures. Oh, yeah, queen, oh, fuck who taught this one, bitch. Et il y a un commentaire qui m'a fait rire aussi qui m'a dit, ouais, il y a plein de gens qui se demandaient comment elle avait fait pour passer plus de 10 ou 12 ans avec Safari corny ass, mais elle est corny ass fuck aussi, c'est pas la première fois que je vois des trucs corny et ça lui va très bien, mais là, c'était corny de chez corny, de corny, corny. Franchement, la vidéo, je la regardais, mais avec Baruch, je me disais, mais on était mordereux, on a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je pense vraiment qu'elle était dans un état un peu, je pense qu'il y avait un mix d'excitation avec un mix de tous les gars qui étaient dans le studio, avec un mix un peu de Hennessy dans le sang, franchement, je sais pas, je sais absolument pas, mais ça se voit qu'elle était pas du tout dans son état normal. Ou alors que si, mais c'est juste que c'était sa manière de feeling herself, mais le feeling, il était fait là, hein ? Ah ouais, là ! Je suis désolée, j'ai la vidéo dans la tête, mais c'était un truc de ouf. Et du coup, ça a grave fait parler, les gens ont dit, ouais, c'est cringe, c'est mal les gens, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce délire et tout ? Après, il y a eu plusieurs vidéos que j'ai vu tourner sur TikTok où les gens disaient, ouais, Niki est fatigué à défendre son gars tout le temps. Là, elle sait qu'il est dans la sauce par rapport à ce qu'il a fait. Résultat, elle a essayé un petit peu de détourner l'intention sur les côtes de son mari, sur elle, avec soi-disant une annonce de ouf à faire sur Cream Radio, avec des comportements qui vont faire que les gens vont être sur ça, avec des espèces de menaces à mettre en place pour le swatting, avec des espèces de sublits, de machins et tout, tout pour que l'intention en fait se déporte sur elle et pas sur Kenneth Pelley. Donc ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas le cas. Je sais qu'il y avait une fille qui avait mis en avant toutes les fois où justement Kenneth Pelley était dans la bouche des gens et toutes les fois où après, le lendemain ou quelques heures après, Niki faisait quelque chose pour un petit peu dévier la tension. Franchement, ça, je ne sais pas vraiment parce qu'en soi, je n'ai pas l'impression que ça a outchad le cas Kenneth. Kenneth ? J'ai même l'impression que ça a un petit peu accompagné. Je sais que pendant que son Queen Radio, elle a un peu menacé entre guillemets les personnes qui la soutiennent ou les barbs et qui disaient que ouais, les barbs ou les gens qui me soutiennent, qui tweetent ou qui font un post en taguant mes ennemis même si c'est pour les descendre, je vais devoir vous bloquer ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était plein de... J'avoue que ce n'est pas ma Niki preuve. Voilà, cette Niki-là, ce n'est pas ma Niki preuve en fait. La Niki très bitter, très côté Kenneth Petty, très... Je ne sais pas. Ce n'est pas ma favorite Niki. Ce n'est pas ma favorite Niki. Genre, pas du tout. Il y a plusieurs Niki, de toute façon, il y a des alter ego et tout. Et j'avoue, la Niki que j'ai pu un peu voir là, ce n'est pas heureusement ma Niki préférée. Même si Big Difference, ça va être un son de ouf et que j'attends avec impatience vraiment la sortie du single et je pense qu'il y aura un clip. Voilà, voilà. Mais en tout cas, franchement, ça m'a fait bien rire. Et d'ailleurs, on va terminer la partie Niki en disant que Niki s'apprête à sortir une marque de cosmétiques ou du moins à se lancer dans le style Fenty Riri parce que je crois qu'elle a trademarké Niki Minage dans tout ce qui était cosmétique en fait. Voilà, dans tout ce qui était cosmétique, merch, je crois, qui avait aussi tout ce qui est wigs, bref, produit pour les cheveux, nanani, nanana. Donc, je pense qu'elle va aller dans son cosmétique bag, dans son Fenty bag, tu vois, et qu'elle va faire sa brand. Personnellement, pour moi, ça coule de source. Genre, même Beyoncé, là, va sortir sa marque pour cheveux. Rihanna, elle est depuis longtemps dedans. Gillo l'a fait, Ariana Grande l'a fait, etc. Pour moi, Niki, c'est logique qu'elle le fasse parce que s'il y a bien une personnalité super marketable qui est très axée sur la cosmétique, que ce soit au niveau make-up, wigs, machin, bidule chouette, c'est Niki. Voilà, c'est la Black Barbie, c'est Niki. Donc, pour moi, c'est complètement logique. En plus de, un petit peu, les gens de sa èra, on va dire, ils sont quasiment tous billionaires, quand je dis les gens qui sont, donc milliardaires, les gens qui, quand je dis de sa èra, qui sont à son niveau et qui sont arrivés plus ou moins à la mode et dans le game à la même période qu'elles, ou les gens qu'on prête plus ou moins à sa génération, on va dire ça, même au-dessus. Mais on va dire, en fait, ce que je veux dire, c'est surtout tous les grands, tous les gros visages, voilà, tous les gros visages de la hip-hop, pop-culture tendent vers le milliard, on va dire, et tendent vers, à être des moguls, si vous savez ce que c'est pas mogul, chercher sur internet. Et en gros, c'est vrai que Nicki, il lui manque ce côté-là, donc le fait qu'elle sorte son label Heavy On It, le fait qu'elle va sortir peut-être sûrement une marque de cosmétiques et qu'elle va laisser un petit peu tomber les parfums merch, etc., mais qu'elle va vraiment faire un truc beaucoup plus puissant, le fait qu'elle va sortir son album, son documentaire, etc., ça va vraiment lui faire passer un autre stade, le stade où il y a Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Jennifer Lopez, Kanye West, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Maria Carey, et tout, ça va lui faire passer sûrement ce Kim Kardashian, même si elle fait pas de la musique, mais vous avez compris, cette espèce de sphère-là, je pense que ça va l'emmener dans cette sphère-là, et moi je trouve ça logique qu'elle le fasse, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous, vous pensez de la chose. Autre chose dont on va parler, même si je suis fatiguée de parler d'eux, mais c'est vrai que là, il y a énormément d'actualités autour d'eux, c'est Christian Rock et Blueface, donc voilà, l'enfant de Christian Rock et Blueface doit se faire opérer assez urgemment, il faut savoir qu'en fait, à la naissance, il a une malformation qui s'appelle une hernie, donc une hernie, c'est quand une partie de vos organes sort vers l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur, donc des fois, c'est trop important, donc il faut re-rentrer, par exemple, je ne sais pas moi, des fois ça peut être un intestin, tu le re-rentres et tu refermes, etc., etc., et il faut savoir que depuis un moment déjà, Christian, elle est dans la sauce par rapport à l'enfant, après que cette fameuse vidéo d'elle à Walmart est sortie où en fait, il y a le porte-bébé et on voit le bébé qui a à peine deux semaines qui est comme ça, comme une poupée de chiffon dans le truc. I feel like, instead of that lady recording me, she could have just helped me. I got a dog, two carts full of shit I need for my house. I'm calling my baby daddy. Is he helping? No. So I don't know why he's chiming in either. Got my baby in the goddamn grocery store with the goddamn shit folded over and he doing a backbim like he in the goddamn gymnastics already. ça avait fait un gros bad buzz, etc. Et là récemment, en fait, Blueface, il a fait une interview avec son manager Wack One Hunned qui ont déclaré que l'enfant avait une urgence médicale et que Christian Rock ne s'en occupe pas, elle laisse traîner, etc. Du coup, s'en est suivie une bataille sur Twitter avec des va et des viens. Franchement, là, je trouve que ça devient chaud. Même Kiki Palmer, elle a fait un long commentaire en disant au bout d'un moment, stop, c'est un enfant qui est au milieu. Il faut prendre soin de l'enfant, il faut éduquer Christian, il faut l'aider, il faut l'assister, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas regarder ça se passer devant nos yeux et c'est n'importe quoi, en fait. Genre là, au bout d'un moment, c'est limite de la maltraitance pour enfants qui est devant nos yeux. Ok, on peut comprendre qu'il y a le clout, le buzz et tout, mais au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Voilà. Tabooface qui dit que l'enfant ne s'est toujours pas fait opérer parce que Christian ne fait que de manquer les rendez-vous médicaux. Elle a dit que non, que le rendez-vous pour l'opération est pris. Enfin, plein de mishmash de ouf. Ils étaient potes la semaine dernière parce qu'ils étaient en studio, maintenant, ils se réinsultent sur les réseaux. le compte de son enfant à Unfollow Blueface. Enfin, elle a dit que, ouais, à part sa BITE, il n'y a rien de bon chez ce mec qui ne fait que de la descente, qui ne fait que de l'allumer. Elle a fait plusieurs lives pour s'excuser de la manière dont elle traitait son enfant et qu'elle apprenait. Elle a dit que le postpartum commence à monter dans sa tête. Là, je suis en train de faire le montage et j'ai complètement oublié de vous parler de la fameuse vidéo que Christian Rock a postée sur son Instagram où elle a avec son bébé d'à peine deux semaines dans les bras en studio avec la musique à fond. Elle a fait après pour se défendre un live pour dire que le petit avait un casque sur les oreilles alors que vous comme moi voyons très bien que l'enfant n'a pas de casque pour protéger les oreilles. Franchement, il y a trop de choses et moi, à chaque fois, je me dis que l'enfant me fait pitié au milieu. En plus, je ne sais pas pourquoi. Je sais, c'est un pressentiment que j'ai et je l'ai dit à Balou et je l'avais même dit à ma cousine Tamara et cette histoire dernière, même si c'est un truc assez commun, on va dire, me donne un peu raison. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que le gosse est sorti, j'ai toujours le pressentiment qu'il va avoir des soucis médicaux. Genre, je ne sais pas, à chaque fois que je le vois, il est pâle as fuck. Je ne dis pas qu'un bébé qui vient de naître, ça ressemble à un ramouillé, tu vois, ça on le sait, mais je ne sais pas, on dirait qu'il est pâle as fuck, on dirait qu'il est... Même ses pleurs, on aurait dit des pleurs de petits chatons bizarres, là on parle de Ernie qui ne se fait pas opérer, là on dit... Franchement, moi je ne serais pas choquée si dans... Franchement, il y a trop de choses et moi à chaque fois, je me dis, l'enfant me fait pitié au milieu. En plus, je ne sais pas pourquoi, je sais, c'est un pressentiment que j'ai et je l'ai dit à Balou et je l'avais même dit à ma cousine Tamara et cette histoire d'Ernie, même si c'est un truc assez commun, on va dire, me donne un peu raison. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que le gosse est sorti, j'ai toujours le pressentiment qu'il va avoir des soucis médicaux, genre... Je ne sais pas, à chaque fois que je le vois, il est pâle as fuck. Je ne dis pas qu'un bébé qui vient de naître, ça ressemble à un rat mouillé, tu vois, ça on le sait, mais je ne sais pas, on dirait qu'il est pâle as fuck, on dirait qu'il est... Même ses pleurs, on aurait dit des pleurs de petits chatons bizarres, là on parle de Ernie qui ne se fait pas opérer, là on dit... Franchement, moi je ne serais pas choquée si dans quelques mois ou autres, parce qu'en général, des fois, on trouve des soucis sur les bébés quand ils grandissent, tu vois, je ne serais pas choquée qu'il ait d'autres soucis en fait, et ça me fait super mal au cœur de voir ça, l'enfant, il a à peine trois semaines en fait, tu ne peux pas me dire qu'il a tous ses vaccins, il passe de main en main, il est dehors, il est à Walmart, frère Walmart, c'est comme si mon enfant il a deux semaines, je le sors à Carrefour, mais je le sors à Carrefour, même pas en mode dans une poussette, bien enmitouflée, cachée et tout, Walmart comme ça, sur un porte-bébé à l'air libre comme ça, avec un chien, franchement, en fait, non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce délire, je suis contente que là, il commence à avoir plus ou moins des lanceurs d'alerte dans le game comme Kiki qui sont en train de dire les gens là, il faut se réveiller parce que c'est un truc de ouf ce qui se passe, vous êtes là, vous êtes entertain, mais c'est un truc de ouf, c'est vrai qu'il y a deux teams, il y a team, ouais, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre à être une maman et il y a l'autre team qui dit, ouais, je vais appeler les services sociaux en fait, parce que là, c'est n'importe quoi, c'est l'assistance en personne en danger et tout, il y a Blueface qui a carrément fait un tweet en disant c'est de ma faute, je n'aurais pas dû avoir un enfant avec un crack baby, donc un crack baby, en gros, c'est un enfant né de gens addicts aux drogues et en l'occurrence aux cracks, on sait que les parents de Christian ont cette addiction en fait et que du coup, Christian est un crack baby en fait, que c'est une enfant né plus ou moins de parents qui ont une grosse addiction aux drogues dures et en gros, il y a Blueface qui dit, ouais, c'est en gros, je dois m'en vouloir qu'à moi parce que tout ce qui arrive là, c'est parce que j'ai merdé et j'ai eu un enfant avec une crack baby en fait, qui est Christian. Il dit, « I had a baby with a crack baby ». Donc, quand je vous dis que là, ça devient chaud, on est à un niveau de ratchet-ness, on est à un niveau où là, on ne rigole plus en fait, tu vois, moi, à chaque fois que je vois ça, je dis, mais on ne rigole plus, on ne rigole plus, genre, moi, je ne rigole pas en tout cas, personnellement, je ne rigole pas. Donc, voilà. Ensuite, à côté de ça, il y a Blueface qui a fait, qui a donné une espèce de show, de scène, etc., qui a fait un concert avec sa baby mama, Jaden Alexis, et franchement, j'étais choquée parce qu'il y a des extraits du concert qui ont circulé et les gens chantent à tue-tête le single de Jaden Stewie. Genre, ils le connaissent par cœur, les gens sont contents, ils crient, ils chantent en même temps et tout. « Ah ouais, en vrai, elle a du succès. » Après, ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que du côté de la West Coast de L.A., tous les sons comme ça, sonorités comme ça, ils kiffent et il faut savoir que chaque région, chaque État a plus ou moins ses célébrités d'État et la sonorité West Coast L.A., c'est ça. Voilà, genre même Balou, il n'écoute que des artistes comme ça, genre en mode Blue Box, clan et tout. Genre, c'est des gens, par exemple, que vous, en France, ils ne sont pas du tout mainstream, mais vous allez à L.A., tout le monde écoute ça. C'est un duo de rappeurs qui s'appelle Blue Box, clan. Et en gros, ils rappent vraiment la sonorité de L.A. Je sens que ça, je vois que ça arrive plus ou moins en France. il y a deux, trois jeunes rappeurs qui commencent à rapper un peu avec les sonorités de L.A. ou de D3 et tout. Mais c'est vrai que la vague est en train d'arriver parce que c'est un truc qu'il faut se prendre. Tu chantes un peu en décalé comme Blue Face fait, genre tu chantes un peu en décalé, il y a des sonorités très, tu vois, très... Tout ça pour dire que j'étais choquée de comment Jaden a été accueillie et en même temps, je me suis dit ah ouais, comme quoi ce qu'on voit sur les réseaux, ça n'empêche pas aux gens d'avoir quand même une basse fan et Blue Face réussit quand même plus ou moins son pari de label de milf musique et tout. Forcément, la foule a commencé à crécher on veut rock, on veut rock, on veut rock pour Christian et Blue Face a dit ouais, bah Christian, elle ne peut pas être là parce qu'elle a une urgence médicale pour l'enfant et tout. En l'occurrence, le truc de l'erni qu'elle n'a pas été. Franchement, là, c'est un bordel sans nom. Forcément, il y a eu plein de tweets que je ne peux pas vous traduire parce que c'est trop... Franchement, à chaque fois que je me connecte sur les réseaux, il y a une nouvelle traînée de tweets impossibles. Je ne peux pas suivre. I can't. Tweet. 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 Bon, il y a les fameux lives de Christian Rock et tout. Moi, je les lis, etc. Mais en gros, je vous ai donné en gros, on va dire, les grandes lignes, l'idée de ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. En tout cas, là, ils sont en embrouille, ils ne s'aiment pas, ils ne se valident pas alors qu'hier, ils se validaient. Christian, elle a peur que, du coup, par rapport aux déclarations de Blueface, on lui retire son enfant. Et elle a fait une annonce, c'est ça que j'ai oublié, elle a fait une annonce de ouf quand même. Elle a fait un tweet en disant I'll be glad when they take your goofy ass away for that temp murder case. Et en gros, elle a dit je serai contente quand ils vont en gros prendre tes fesses et le mettre en prison pour cette accusation de tentative de meurtre, en fait. Donc, ça veut dire que Blueface, il a sur les épaules un case de tentative de meurtre. Donc, voilà. franchement, je ne sais pas quoi dire. En plus, elle a dit Blueface et Wackwarned qui ont sorti cette carte pour essayer de me faire retirer mon enfant. Wackwarned Wackwarned Nanani, Blueface sait que le rendez-vous avec le chirurgien a été pris. Je suis choquée, il fait tout pour qu'on retire mon enfant. Après, elle fait un live où elle fait genre aller sur un truc de basket et elle dribble avec une balle de basket alors qu'elle ne s'est même pas dribbler avec. On dirait, c'est trop bizarre. Et où elle dit ouais, genre franchement, comme je vous l'ai dit, à part le sexe, il n'y a rien à prendre de ce mec. Bon, pour que dans deux jours, ils soient re-back together. Moi, franchement, je m'en fous en fait. Faites vos affaires, c'est juste que le petit là, chaud. Et franchement, si on assiste à un retirement d'enfants public, bon, hormis celui de poupette, mais si on retire un retirement, si on assiste à un retirement d'enfants en public après toute la misère qu'on a vue, c'est vraiment, je crois que ce sera vraiment du jamais vu la limite là. Franchement, là, oui, ok, on les compare à Bobby et Whitney, oui, on les compare à tous les couples tossis qu'on a pu voir, mais là, c'est un truc de malade. Là, c'est vraiment un truc de malade mental. Puis voilà, après, il y a des petits sujets qui avaient fait parler, je sais qu'il y avait le fait que il y a Sweety qui était en Italie, qui a vécu sa best life, qui a fait un espèce de burger avec des frites, voilà. Et, ah oui, bien évidemment, il y a Fenty qui a annoncé sa collection de Noël, donc il y a un calendrier de l'Avent qui est déjà en vente, je crois, sur Sephora et sur Fenty et bien évidemment, des espèces de package avec plein de gloss, plein de trucs. Celui avec les 10 gloss ou je ne sais plus combien de gloss me parle vraiment beaucoup. Et il y a un espèce de gloss holographique et tout qui est prêt pour Holiday qui me parle pas mal, que je zyute comme ça, avec envie, donc je vais voir dès que c'est en vente. Après ça va, les Glossy Bomb, ce n'est pas le produit le plus rush en fait de sa gamme de cosmétiques et je les utilise vraiment, je les utilise vraiment, ce produit, donc voilà, voilà. En tout cas, c'est tout pour ce What's Up Pal et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, il y a la nouvelle saison de Basketball Wise qui devrait arriver et dedans, il y aura Brittany Rainer. Après j'ai vu le casque il n'est pas ouf, genre on n'est pas à la première saison avec Drea Michel et tout, il y a beaucoup d'anciennes etc, mais il y a quand même Brittany Rainers donc ce qui me donne un peu envie de regarder quand même cette fameuse télé-réalité de Basketball Wise. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour Today. N'hésitez pas à dire dans les commentaires bien évidemment et à donner vos avis pour tout ce que je vous ai dit dans ce What's Up Pod et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain. Peace !